Nous allons nous retrouver ensemble sur le terrain. Ce que chacun de vous a toujours fait et a continué à faire depuis la création de la Chambre nationale des droits de chèvres de semaine, consiste essentiellement en un travail de terrain. Nous allons ensemble, en synergie, dans la réunion, dans l'entente, nous allons accomplir ce travail. Afin de mettre effectivement sur le chantier national la réalisation de nos missions. Celles qui nous sont assignées par la loi de 2014, confirmée par celle de la Constitution de 2016. Mais il y a un chapitre, un thème qui lui est permanent, central dans tout ce que nous faisons. C'est la vision qui a été à l'origine de la création de cette Chambre. Il s'agit pour nous de faire ensemble, pour l'intérêt de la nation, ce que chacun de nous fait, pour l'intérêt de son village, pour l'intérêt de sa région, pour l'intérêt de son peuple régional. On demande de faire ça ensemble, pour l'ensemble du peuple, pour la nation ivoirienne. Pour la Côte d'Ivoire, et c'est pour cela qu'il a créé la Chambre. C'est des arbitres, des juges, des médiateurs, des conciliateurs, des réconciliateurs. Je ne sais cessez de le dire, mais nous ne devons jamais perdre sa tv. Ce que nous faisons au village, pour nos populations, ce que d'abord nous faisons pour chacun de nous, dans nos différentes familles. Ce que nous faisons ensuite en tant que chef de village, pour nos villages, ce que nous faisons en tant que chef de tribu, de chef de canton, de chef de province, de chef de village, je disais. Il nous demande de le faire pour la nation ivoirienne. Or nous savons tous que pour que nous puissions être appréciés par nos populations, pour que nos populations nous respectent, croient en nous, il faut qu'elles sentent, qu'elles sachent, nous devons leur montrer tous les jours, que nous sommes véritablement au-dessus de la mêlée. Et l'exemple que j'ai dit, j'ai dit, même si votre fils a affaire avec quelqu'un, et que cette affaire vient devant vous, et votre fils attend, vous ne devez pas dire, comme ce bon fils, alors je vais lui donner raison. Vous le direz, il attend. C'est ça que le président souhaiterait, au niveau national. Nous pourrons, préisablement, aider tous nos enfants à concilier la modernité avec la tradition, et ne pas rejeter la tradition. Parce qu'ils souhaitent que dans leur lutte politique moderne pour la conquête et l'exercice, et parfois le maintien du pouvoir, le maintien du pouvoir, ils ne se font pas des cadeaux, ce n'est pas parfois, mais parfois, justement, ça dérive, ça débouche sur les guerres. Et quand il y a des guerres, ce n'est pas seulement les hommes politiques qui sont victimes de ces luttes fratricides, de ces guerres fratricides. C'est toute la population. Et les exemples des guerres dans le monde entier montrent que, quand ça concerne, c'est les enfants et les femmes, c'est les premières victimes. La loi de 2014 nous le dit. Il faut que nous soyons neutres. Et si nous avons accepté d'être ici, il faut que nous comprenions que nous devrons obligatoirement devenir neutres. Dans vos jugements, dans vos actions de tous les jours, telles que l'on voit dans vos bilans, dans vos régions, telles qu'on voit au niveau de toute l'âme, tout le peuple, il m'enlève d'un point de dire, oui, nos chefs, ils montrent qu'ils sont effectivement neutres. Mais la clé, le centre de tout ce que vous allez faire, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, nous aurons le temps, ensemble, de formuler de manière plus claire pour nous-mêmes déjà, et ensuite, pour tous les recherches partout, nous passons, et pour l'ensemble de la population égorenelle, nous allons exprimer cette vision-là pour montrer que nous sommes tout à fait conscients de ce que la Côte d'Ivoire attend de nous désormais, que nous soyons neutres. Et comme la lutte politique moderne entraîne de très graves dangers pour les populations, il faudrait bien qu'à l'instarre, de manière de régler la probleme dans les villages, nous puissions aussi, au niveau national, avoir un instrument crédible qui, en cas d'une crise même majeure, peut intervenir, parce que tout, on aura confiance en lui, pour apaiser les patients, ramener la paix, pour pouvoir continuer à nous développer paisiblement.